Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalome frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 8 mars, la Sainte Église célèbre Saint Jean de Dieu, fondateur des Frères de la Charité, de 1495 à 1550. Écoutons la vie de Saint Jean de Dieu, une vie d'abandon total à Dieu, dans l'amour du prochain et d'une charité exemplaire. Saint Jean de Dieu naquit en Portugal de parents pauvres mais chrétiens. Sa jeunesse, à la différence de celle de la plupart des saints, fut très orageuse. Âgé de 8 ans, il suivit, à l'insu de ses parents, les traces d'un voyageur qui se rendait à Madrid. Mais il se perdit et fut réduit à se faire le valet d'un berger. Plus tard, il s'enrola dans l'armée de Charles V et subit l'entraînement et le mauvais exemple. Il ne fallut pas moins qu'un coup de la Providence pour l'arracher au péril. Après quelques nouvelles aventures, il apprit la nouvelle de la mort de sa mère et résolut de se convertir. C'est une parole et dès lors, il passa la plus grande partie de ses jours et de ses nuits dans la prière et la pénitence, exerçant à toute occasion malheureux lui-même la charité envers les malheureux. Ce ne fut point là toutefois le terme de ses pérégrinations incertaines et ne trouva sa voie que plus tard à l'âge de 45 ans. Il s'établit à Grenade, s'y livra à quelques commerces et employa ses économies et les dons de la charité à la fondation d'un hôpital qui prit bientôt de prodigieux accroissements. On vit bien alors que cet homme, traité par tout d'abord comme un fou, était un saint. Pour procurer des aliments à ces nombreux malades, Jean, une hôte sur le dos et une marmite à chaque bras, parcourait les rues de Grenade en criant. « Mes frères, pour l'amour de Dieu, faites-vous du bien à vous-mêmes. » Sa sollicitude s'étendait à tous les malheureux qu'il rencontrait. Il se dépouillait de tout pour les couvrir et leur abandonner tout ce qu'il avait, confiant en la providence qui ne lui manqua jamais. Mais Jean, appelé par la voix populaire Jean de Dieu, ne suffisait pas à son œuvre. Les disciples affluèrent. Un nouvel ordre se fondait qui prit le nom de frère hospitalier de Saint Jean de Dieu et s'est répandu en Europe entière. Peu de saints ont atteint un pareil esprit de mortification, d'humilité et de mépris de soi-même. Un jour, la mère de Dieu lui apparut, tenant en main une couronne d'épines et lui dit « Jean, c'est pas les épines que tu dois mériter la couronne du ciel. » « Je ne veux, répondit-il, cueillir d'autres fleurs que les épines de la croix. Ces épines sont mes roses. » Une autre fois, un pauvre qu'il soignait disparut en lui disant « Tout ce que tu fais aux pauvres, c'est à moi que tu le fais. » Quand on lit l'histoire émouvante de telle vie, on ne peut s'empêcher de s'écrier « Dieu est admirable dans ses saints. » Saint Jean de Dieu, comblé d'amour pour son Seigneur. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Jean de Dieu, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre Saint-Patron. Que la bénédiction des dieux descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à chacun, fructueux temps de carême. À demain pour le sain du jour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. Sous-titrage MFP.